La grande réussite, c'est que le réseau collégial a contribué au développement économique et culturel du Québec. Sans le collégial que l'on a, tel qu'il est, le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est évident. Et on a haussé avec le cégep, on a haussé la culture des Québécois, on a haussé les connaissances, parce que je peux dire que ce que vous, les professeurs, vous enseignez dans les cégeps, c'est supérieur à ce que nos professeurs nous enseignaient dans les collèges classiques. Un grand nombre de nos professeurs dans les collèges classiques n'avaient pas d'abord les diplômes universitaires que les professeurs ont maintenant, ils n'avaient pas fréquenté l'université comme vous l'avez fréquenté, vous les professeurs de cégep. Et ils n'étaient pas, ils enseignaient dans des matières où ils n'étaient pas tellement spécialisés. J'ai eu des professeurs de latin, j'ai eu des professeurs d'histoire qui étaient juste assez forts pour enseigner. Ils connaissaient un peu la grammaire, c'était tout, ils connaissaient un peu l'histoire de tout, mais ce n'étaient pas des historiens, ce n'étaient pas des latinistes, ce n'étaient pas des mathématiciens. Donc oui, maintenant, le niveau des études au secondaire et au collégial surtout est bien supérieur à ce que c'était. Et il faut qu'ils continuent à se hausser, il faut continuer. Et ça, c'est dû au fait que ce qui est frappant, c'est que le collégial, le cégep, a réussi à garder un corps professoral identifié au cégep. Et ça, c'est un phénomène, à mes yeux aussi, un peu inattendu. Que les professeurs de cégep soient autant identifiés et soient si engagés dans la recherche pédagogique pour la réussite des étudiants, des élèves, comme vous l'êtes dans les cégeps. Et ça, ça contribue certainement à la qualité du cégep et donc c'est un phénomène nouveau aussi. Et au cours des, je dirais, des deux ou trois dernières décennies, cette présence des professeurs de cégep avec les professeurs d'université maintenant font qu'il y a une classe d'intellectuels qui s'est formée au Québec. C'est-à-dire une classe d'hommes et de femmes qui vivent du travail intellectuel, qui vivent du travail de l'intelligence, de la connaissance. Et ça, ça fait partie de l'explosion culturelle du Québec des dernières deux, trois dernières décennies, l'explosion dans les arts, dans le théâtre, dans la musique, etc., dans les musées, dans les bibliothèques. Parce qu'il y a cette classe de travailleurs intellectuels. Et c'est nouveau parce qu'avant 1960, il n'y avait pas de carrière d'enseignant, vraiment. On enseignait aux primaires, bien sûr, c'était une carrière pour les filles. Mais nos professeurs dans les collèges classiques, c'était des prêtres. Donc, ce n'était pas une carrière d'hommes mariés. Ce qui s'est passé depuis 1960, c'est qu'enseigner dans les cégeps au collégial, enseigner à l'université, c'est devenu une carrière. Une carrière pour des milliers d'hommes et de femmes au Québec. C'est un phénomène sociologique très important, une nouveauté, et qui a une grande influence, d'autant plus que ce qui me frappe, c'est que les professeurs du cégep, beaucoup plus que les professeurs d'université, sont engagés dans le milieu. C'est ça, des citoyens engagés. Beaucoup de professeurs du cégep, je trouve, sont en lien avec des activités militantes, avec des milieux de changement social, avec des organisations. Et il y a donc, dans le corps professoral du cégep, un milieu, une sorte de culture militante, qui se manifeste de différentes façons pour les différents professeurs, pas nécessairement de la même manière de chacun. Mais, à cet égard, les professeurs du cégep sont très différents des professeurs d'université, qui sont beaucoup plus dans leurs cellules, et dans leurs spécialités. Et les professeurs du cégep sont beaucoup plus sur la place publique que les professeurs d'université. Et ça aussi, je pense que c'est très important. Le printemps arable n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu des professeurs de cégep qui étaient dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de collègues d'université qui étaient dans la rue. Mais les professeurs du cégep ont manifesté, beaucoup de professeurs du cégep ont manifesté leur appui aux étudiants, ont participé à ce mouvement. Et ça, c'est un phénomène que je trouve très favorable à la société québécoise.